Le 4 mars 1818, Henri Bale, plus connu sous le nom de Stendhal, a 35 ans, il rencontre Mathilde Embovski, 28 ans, à Milan. Saisi par une passion fulgurante, il lui écrit dans la fièvre « Je me connais, je vous aime pour le reste de ma vie ». La jeune femme prend peur, ne répond pas à ses avances et Stendhal décrira cet amour fou, immédiat, non partagé, comme l'événement majeur de sa vie. Il commettra en son nom quelques extravagances, mais surtout, pour comprendre, il rédige, 4 ans après cette rencontre, un véritable essai de psychologie amoureuse qu'il intitule « De l'amour ». 2200 ans avant Stendhal, le philosophe Platon s'interroge lui aussi sur les choses de l'amour. Pour comprendre, il écrit un véritable essai de philosophie amoureuse qu'il intitule « Le banquet ». « Le banquet » est le récit d'une soirée mémorablement alcoolisée où sont réunis des poètes, un médecin pédant et quelques amants jaloux. Socrate arrive en retard et déjà un peu ivre, il prendra la parole en dernier lieu à ce dîner pour défendre l'idée que l'erreur vient de ce que l'on considère l'amour du point de vue de ce qui est aimé et non du point de vue de ce qui est aimant. Autrement dit, comprendre l'amour ne consiste pas tant pour Socrate à savoir pourquoi nous l'aimons, pourquoi nous l'aimons lui, pourquoi nous aimons cette personne qui est l'objet de notre amour, mais la vraie question est pourquoi nous aimons, c'est-à-dire quelles sont les causes qui nous attachent à un être par l'amour. Socrate définit l'amour comme un manque lié au désir, car la nature même du désir est de désirer quelque chose que l'on ne possède pas. C'est le fait même de ne pas posséder l'objet de notre amour en effet qui constitue le moteur du désir et celui ou celle qui nous échappe est ainsi toujours dans cette logique, celui ou celle que nous désirons le plus. L'amour platonique ou l'amour socratique, qui est la même chose, soutient un point de vue qui consiste à dire que l'amour, le désir ou l'attrait de la beauté physique ou la possession par le corps est une étape fondamentale qui peut nous hisser vers un amour plus beau et plus profond qui se joue ailleurs, dans un endroit que Platon appelle « entre deux âmes ». Que le corps soit désiré, soit et tant mieux. Mais si en l'autre j'aime ce qu'il est, ce qu'il pense, ce qu'il anime, j'aime par l'âme et cet amour ne meurt pas, cet amour est éternel et je deviens donc en aimant immortel. Les roses de Platon est compris comme un enthousiasme, comme une fureur divine ou encore un endieusement qui nous fait accéder à l'immortalité. L'amour est donc une sublimation par laquelle l'âme, légère comme une plume, légère comme une aile, s'élève vers l'absolu et vers l'inconditionné. Dans le deuxième chapitre de De l'amour, Stendhal, préoccupé par son échec amoureux avec Mathilde Dembowski, aimait la réflexion suivante. À Salzbourg, à Contille, dans les profondeurs des mines de sel, si l'on y abandonne un rameau de charmis effeuillé par l'hiver et que l'on ramène ce rameau à la surface quelques mois plus tard, il apparaît recouvert par une série de cristaux étincelants comme autant de diamants qui masquent le rameau primitif. Stendhal appelle cette transformation la cristallisation. Et comme il s'agit d'une analogie, Stendhal précise que le terme de cristallisation convient parfaitement pour décrire le sentiment amoureux produit par l'imaginaire de l'amant. C'est comme s'il suffisait à l'amoureux de penser à une perfection pour l'avoir nécessairement spontanément et irrationnellement dans la personne dont il est amoureux. Autrement dit, tomber amoureux, c'est prêter à l'objet de notre amour, c'est projeter sur l'autre dont nous sommes amoureux une série de perfections qu'en réalité, il ne possède pas. Déçu dans son amour idéalisé pour Mme Dembovski, Stendhal était convaincu que la passion était impossible sans cristallisation, qui n'est pas autre chose qu'un mirage amoureux. Stendhal n'avait probablement pas lu Spinoza, dont la lecture d'une seule ligne aurait pu tenir lieu d'antidote à ses noires ruminations. Dans l'éthique, Spinoza écrit en effet que l'amour est une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. L'amour est une joie suscitée par la présence de quelqu'un dont nous sommes heureux de pouvoir nous réjouir qu'il existe en dehors de tout manque, simplement parce qu'il est là, simplement parce qu'il est présent et parce qu'il nous fait le cadeau de nous rendre présents à nous-mêmes. L'amour, dans cette perspective, n'est ni un chagrin, ni un tourment. L'amour est une fête. « N'est-on deux fois ? » demandait le poète Hugo. « Oui, » répondait-il. « La première fois, le jour où l'on est à la vie. La seconde, le jour où l'on est à l'amour. » Et vous, qu'en pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada